Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode et une nouvelle saison du Club Excellence. Une nouvelle saison particulière, d'actualité. La thématique centrale, c'est « Et maintenant, on fait quoi ? ». On va être optimiste, dynamique, résilient, engagé et j'ai le plaisir, l'honneur, d'être avec Jérôme Durand-Ogier. Merci Jérôme d'être là. C'est un plaisir. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, en pleine forme. Je sais que tu sors de ta séance de sport. On va en parler. Avec plaisir. Et tu m'as dit que tu en faisais chaque matin. Tout à fait. C'est peut-être une des recettes, hors du succès, mais en tout cas de ma résistance. Je te connais très bien. Tu es à côté de nos bureaux à Boulombi-en-Cours. Tout à fait. Route de la Reine. C'est quoi ? C'est Napoléon qui passait par cette route et qui montait sur Reine, c'est ça ? Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Entre la Cour et Versailles. Cours et Versailles. Voilà. Et tu es... Moi, je suis au début de la Route de la Reine et tu es à la fin, c'est ça ? On peut dire ça ? Oui, en effet. On n'est pas loin ? On pourrait se faire coucou. On pourrait se faire coucou. Et on se fait coucou régulièrement. Tout à fait, parce que tu as la gentillesse de venir nous voir régulièrement. On déjeune souvent. On parle immobilier. Oui. Et pas que. Et on est à Boulombi-en-Cours. Oui. Marché... Alors, je voudrais qu'on commence par là. Peut-être nous parler du positionnement Centurier Vintain de ton agence, qui est une agence incroyable, parce qu'il y a une vitrine qui fait 50 mètres de long, 60 mètres de long. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je suis un peu fan de vitrine. Je reconnais. Oui, c'est vrai. Il y a une déformation professionnelle. On t'a gâté, parce que tu as de quoi t'amuser avec la nôtre. En fait, on a deux agences. Deux agences, c'est vrai. Deux agences. Deux agences. Une historique que j'ai ouvert il y a près de 20 ans maintenant, qui est boulevard Jean Jaurès. Oui. Une échoppe modeste. Très belle échoppe. On n'a que 8 mètres linéaires de vitrine. Près de Canal Plus. Oui, c'est ça. Vers le pont de Billancourt. Oui, à côté de TF1. Boulevard Jean Jaurès. Un beau spot. Voilà. Une belle adresse également. Donc plutôt vers Boulogne-Sud. Et puis, développement faisant, il a fallu que je trouve une autre adresse pour installer tous mes collaborateurs. Oui. Et l'opportunité a fait que j'ai pu m'installer donc aux Routes de la Reine, pas loin de chez toi. Oui. C'est combien ? De... Routes de la Reine. 134. 134, c'est ça. On est aux 50 et aux 134, on est juste à côté. On est voisins. 70 mètres de vitrine, c'est ce qu'on disait ? Non. Au moins 15, le double de Jaurès. Oh là là, c'est très grand. Et on est bien. Et c'est vrai que ça nous a obligés à revoir un peu notre communication parce que la vitrine des agences immobilières, c'est quelque chose d'assez classique. Oui. Je suis, j'ai toujours suivi ce qui se faisait. Oui. Mais là, il a fallu raisonner différemment parce que la Route de la Reine, c'est une belle adresse, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une adresse qui est visible. Oui. Beaucoup de trafic, mais beaucoup de trafic routier. Oui. Surtout. Avec des trottoirs qui sont très, très larges. Oui. Donc, pas du tout la même appréhension que ce qu'on avait l'habitude de faire, voilà, Boulevard Jean Jaurès. Donc, il a fallu, dans le cadre d'une ouverture, attraper l'œil du client. Oui. Et du coup, là, j'ai fait appel à Vitrine Médiard, qui nous a bien aidé pour concevoir notre première vitrine. Oui. Et on avait mis, entre autres, des panneaux classiques. Lumineux, bien évidemment. Évidemment, évidemment. Mais avec des annonces papiers à mettre dedans. Oui. Et surtout, les panneaux LED, enfin, les panneaux, les écrans. Les grands formats. On a mis des murs d'écran. Vraiment, sur cette vitrine, elle ne fait pas 15 mètres. Ça, c'est sûr, parce qu'elle fait au moins 40 mètres. Non, mais c'est rare. Il faut quand même le dire, à Paris, d'avoir une si grande vitrine. Et on avait mis deux murs d'écran. Tout à fait. Et on avait des porte-affiches par dizaines sur des kilomètres. Non, mais il faut quand même le dire. Oui, oui, oui. Et on avait vraiment cette impression de voyage. C'était vraiment du panoramique. Et donc, on a l'impression de voyager. Et tu avais vraiment utilisé correctement l'impact de ta vitrine, puisqu'il y avait deux grands murs d'écran qui permettaient de communiquer, d'ailleurs, de façon parfois différente avec les biens, bien sûr, mais aussi des communications spécifiques sur le recrutement, sur la collecte des jouets chez Centurion 21. Et pas que. Toutes les campagnes officielles. Toutes les campagnes officielles. Voilà. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était quand ? Avant. C'était à une époque que les plus jeunes ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et puis, il faut changer. Alors attention, on va y venir. Mais pourquoi on change ? Parce que là, le thème de cette émission, c'est maintenant, on fait quoi ? Tu sais qu'il se passe quand même des choses dans notre pays. On a eu un petit peu. Un petit peu. Un petit crise immobilier en 2023. Est-ce qu'on peut le dire ? On peut le dire ? On l'a bien vécu. On y était en 20 ans. Un rebond en 2024. Tu m'as dit que ça performe en 2024, sur le premier semestre ? Oui. Le premier semestre, on est... On est bien ? Oui, on est bien. On est bien ? 2023 a permis de... Alors, purger est un bien grand mot. Mais de revenir... Enfin, de nous obliger à nous remettre en question. Nous, c'est... Moi, en tant que directeur, mais aussi toute l'équipe. Donc, il y a eu des mouvements de personnel. Mais comment rester quand même, parmi les leaders, comment rester présent sur un marché boulonnais qui était quand même un marché très concurrentiel. Très concurrentiel. Parce que très intéressant. Oui. C'est ça, la question centrale. Comment t'as fait ? Comment vous avez fait ? Vous êtes combien, d'ailleurs ? Aujourd'hui, l'agence, c'est qu'une quinzaine de personnes. Voilà. Donc, tous les métiers du résidentiel, transactions, bien évidemment, location, gestion et syndic de copropriété. Tous les métiers. Oui, oui. C'est nos clients. Nos clients nous l'ont demandé. Oui. On a commencé comme traditionnellement par la transaction. On s'est rapidement mis à la location. Oui. On a développé, du coup, un service de gestion. Et nos bailleurs nous ont demandé de nous mettre à la copropriété. C'est sûr. Et donc, c'est notre dernier métier dans lequel on rentrait. Vous apportez aujourd'hui votre... Et ça fait 6-7 ans maintenant. Et là, c'est le métier sur lequel on compte également se développer. Ce que tu essayes de dire en demi-mot, c'est qu'en fait, c'est heureusement que vous avez développé de nouveaux métiers. Oui. Ça vous permet aujourd'hui de performer dans un marché plus difficile. Oui. Parce que vous êtes résilients. Vous avez intégré des métiers qui vous permettent de... Oui, parce que... D'avoir un fonds de roulement et puis de créer des synergies. Évidemment, il est connu que les métiers de l'administration de biens sont des métiers récurrents en termes de chiffre d'affaires. Et donc, ça nous a permis de traverser la crise immobilière de fin 2022-2023 de manière un petit peu plus sereine. Puisque là, dans cette période-là, la transaction s'est quand même bien calmée. Et du coup, voilà, c'est... On aime... Enfin, j'aime ces métiers d'administration de biens. Et j'ai envie vraiment de... Avec mes collaborateurs, de développer vraiment... Cette activité. Voilà. L'activité gestion est une activité présente. Traditionnellement, on est bien actifs. La copropriété, c'est un métier qu'il fallait appréhender. C'est encore une autre manière de penser immobilier. Oui. Maintenant, c'est bon. Je dirais qu'on a bien fait le tour de la question. Oui. Et on va essayer de passer en phase de développement. En phase de développement sur cette activité. Et pour la transaction... Qui se maintient ? Oui, oui, oui. C'est combien de chiffre d'affaires, quand même ? Sur le pourcentage, on est à combien sur le chiffre d'affaires ? Ah, chez nous, on est à peu près à 50-50. Ah, oui. C'est exceptionnel. Oui. On est arrivé quand même... Ça, c'est un truc et astuces. 50-50. Tout à fait. Oui, oui. C'est important. On fait toujours de la transaction. Oui. Parce que Century 21 est une belle marque. Oui. Présente historiquement sur Boulogne, depuis quasiment les origines de la marque en France. Oui. Et nous concernant, ça fait maintenant qu'à... Ça nous fait bientôt 20 ans, pardon, de travail sur Boulogne. 20 ans. Voilà. Donc, on est connu et le fait d'avoir différentes casquettes, ça nous permet de faire jouer les synergies aussi. Oui. Un bailleur qui veut vendre et qui a été bien géré, eh bien, reste chez nous. Et un copropriétaire qui, lui aussi, est bien géré, s'adresse peut-être plus facilement à son syndic. Oui, en grande partie. Et puis les transactions vous reviennent. Parce que si le travail est fait, ça veut dire que c'est d'être peu, ça vous oblige à faire du bon boulot. Mais c'est ça. Hein, c'est ça ? Voilà. Et ça oblige les collaborateurs à être vigilants sur leur savoir-faire vis-à-vis de nos clients, mais vis-à-vis aussi de leurs collègues, puisqu'il y a toujours des retours. Un copropriétaire peut devenir bailleur, qui peut devenir vendeur. Donc, on est tous dans le même bateau et on a tous intérêt à faire du bon boulot. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment une recette anti-crise ou anti-période un peu incertaine. Alors, est-ce que toutes les périodes sont incertaines ? Certaines plus que d'autres, on va dire ? Certaines plus que d'autres ? La période actuelle, elle est quoi ? Tu la situes où ? Et maintenant, on fait quoi ? On en est où, là ? On est sur l'incertain haut ou l'incertain bas ? Ah, honnêtement, c'est pas facile parce que premier semestre, on redémarrait. Oui, on redémarrait. Voilà. Les clients avaient pris les nouvelles donnes du marché, taux d'intérêt. Ils avaient accepté ? C'était bon ? Ils se sont dit, bon, on va pas attendre une baisse supplémentaire, on y va ? La crise avait été quand même subie et dure. Les vendeurs ne savaient plus à combien ils devaient vendre. Les acquéreurs, à quel prix ils pensaient pouvoir acheter. Et ils n'avaient pas la main. Ça, c'était stabilisé. Les taux d'intérêt, c'était quand même un petit peu détendu. Oui, tout à fait. Donc, voilà, on arrivait à marier à nouveau vendeurs et acquéreurs. Ce qui veut dire vraiment que sur ce marché immobilier, ce dont on a besoin, c'est de stabilité, c'est ça ? C'est ça qui permet de performer ? Oui, 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 oui. Et la stabilité, elle va peut-être nous faire un peu défaut, parce qu'on y vient. On y vient. Et maintenant, on fait quoi ? C'est ça, donc on fait du sport. Mais moi, je veux qu'on me mette en avant. Oui, parce que… Ça commence par quoi ? Par être en forme ? Oui, personnellement, ça commence tous les matins. Tous les matins ? Tout à fait. Quelle heure ? 7h du matin ? Oui, à 7h, je suis parti. Sur le front ? Voilà. Et tu réussis à le faire tous les matins ? Oui. C'est une hygiène de vie, c'est devenu une habitude maintenant. Alors, j'ai la chance d'être plutôt matinale, donc il ne faut pas trop compter sur moi pour les soirs de fête. Mais bon, voilà. Ça te permet de rester en forme ? Voilà, on compte sur moi le matin pour démarrer. Donc, le matin, c'est ou de la salle, ou de la piscine, ou du running. Voilà, du lundi au samedi. Et c'est vrai, j'y suis venu plutôt sur le tard, j'avoue, parce que je ne suis pas né sportif. Le maillot de bain et les baskets n'étaient pas avec mon trousseau de naissance. Mais je pense en effet que dans ces périodes difficiles, se connaître et aller au-delà de ses limites, ce que le sport permet, voilà, est complètement nécessaire. Voilà. Donc ça, en effet, ça peut être le matin, le sport, et donc tu arrives au bureau à quoi, 8h40, 8h45 ? Oui, c'est ça, voilà. Avant tout le monde ? Oui, j'essaie. Ah non, parce que j'ai une équipe qui est quand même... C'est vrai, ils viennent encore plutôt que toi ? Ah oui, oui. Ils sont là ? Oui, oui, ils sont présents. Ils sont présents, motivés ? Tout à fait, oui, oui. Alors, j'ai essayé de les entraîner au sport, mais ils sont jeunes, c'est dur. C'est vrai. C'est dur. Ils n'ont pas besoin ? Non. C'est encore là. C'est la fleur de l'âge, donc pas tout est facile. Oui. Nous, on est obligés un peu de faire du sport pour tenir. Oui, oui. Mais eux, c'est naturel. Oui, pour le moment, pour le moment. Voilà, là. Bon, donc tu as une balle équipe qui suit aujourd'hui. Et comment ils voient les choses ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que c'est eux qui viennent vers toi et qui disent, voilà, pour la fin de l'année, pour les six mois, les six mois qui restent, voilà ce qu'on va mettre en place pour aller chercher ? Alors, je laisse la libre parole. Ah, ça fait partie de l'ADN. Ils savent qu'ils peuvent évoquer, partager leurs ressentis. Donc ça, c'est important parce que c'est eux qui sont en contact tous les jours, à chaque instant avec les clients. Et donc, c'est à travers eux que l'activité se fait. Pour autant, j'essaye, dans la mesure du possible, de prendre de la hauteur, du recul, parce que quand on a le nez dans le guidon, ce n'est pas là qu'on est le meilleur. Et alors, ce n'est pas facile de… et le sport peut m'aider, justement, à prendre de la hauteur, du recul pour anticiper le coup d'après. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu analyses le marché, tu te dis, voilà, ce qu'on va prendre un peu de temps pour analyser, pour mettre sur pied une stratégie et te dire, voilà, on va peut-être développer tel métier, on va renforcer notre force commerciale, on va faire plus de pubs et voilà, et tu pousses tes pions. C'est ça, voilà. Voilà, changer la vitrine, par exemple. Par exemple ? Mais alors, parlons-en, non. Non, mais c'est vrai que tu viens de changer ta vitrine. Ça fait partie… Merci de me passer la main sur le sujet, mais tu viens de changer ta vitrine. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que tu viens de changer ta vitrine ? Parce que les écrans tels qu'on les avait connus, c'était un grand mot, aussi, je disais qu'ils avaient fait leur temps. Si, mais tu sais, c'est un peu le cadre de tout ce qu'on fait. Voilà, j'avais besoin et je pense que les clients avaient besoin de montrer qu'on était toujours là, on est là. On investit, on recherche toujours l'excellence et des nouveaux moyens pour satisfaire nos clients, puisqu'en fait, on n'est là que pour eux, finalement. Oui, et donc d'être visible. Et de proposer une nouvelle image, non ? Ce n'est pas ça, parce que finalement, on nous oublie. Mais c'est ça. On passe devant. Voilà. Alors, j'ai eu pas mal, depuis cinq ans que Routes de la Reine est ouverte, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Il y a encore deux personnes que je ne connaissais pas qui me disaient « Ah, c'est vous qui êtes Routes de la Reine » quand on a commencé à partager. On remarque. On me voit, voilà. On me voit. Et c'était le moyen, changer de vitrine était le moyen d'asseoir cette visibilité et de dire « On est toujours là, on ne s'endort pas et on essaye de communiquer différemment, mais différemment et toujours mieux. Il y a toujours dans le coup. » Et je le dis parce que, merci pour la confiance, on vient d'installer chez toi le Light & Play. Oui. C'est bon, c'est le produit incroyable de Vitrine Lédia actuellement. C'est Light & Play. Tu sais ce que ça veut dire ? Oui. Rier et s'amuser. S'amuser. Parce qu'on est là pour ça, pour faire du super boulot tout en s'amusant. Et c'est comme ça qu'on a de la performance. J'en suis convaincu. Et au-delà de ça, c'est un produit. Et c'est un produit qu'on a installé chez toi. Et tu es la vitrine de France où il y a le plus de Light & Play actuellement. Tu détiens le record. À plus de ton siège, voilà. Ah oui, bien sûr, il y a le siège. Mais 36 Light & Play. Donc, on est venu changer complètement tes portes à fiches, parler Light & Play. Donc, c'est porte-affiches digitaux. Et donc, ça va te permettre de communiquer, bien sûr, sur tes biens. Oui. Comme tu l'as toujours fait. Tu as gardé un grand écran, quand même. Tout à fait. Pour passer la com institutionnelle. Oui, oui, et garder cet effet. Parce que, comme je le disais, la route de l'arène est très large. Il faut que je puisse être vu, toujours vu, des voitures qui passent. Mais aussi des passants, ceux qui viennent à côté et qui vont regarder l'annonce. L'avantage du Light & Play, c'est qu'il est petit. Et donc, il y a vraiment un focus sur le bien. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'après, il rentre dans l'agence. C'est ça. Leur montrer qu'on est sur tout Boulogne, qu'on est capable de vendre tous les biens, dans tous les types de prix et de manière qualitative. Et qu'on se renouvelle. On n'a pas les vieilles affiches papier. On se renouvelle et qu'on est up to date. On est passé au soleil. Leur montrer qu'on est là. On est in. On est in. Mais t'es in, t'es back. Ça, c'était un super slogan. On pourrait le ressortir. Parfois, on en fait des choses. Ça parle de sport aussi. Alors, truc et astuce, on a parlé de sport. On a parlé de prendre du recul pour analyser le marché et revenir plus fort. Innover et travailler sur la communication locale avec la vitrine. Est-ce qu'il y a un élément complémentaire que tu voudrais ajouter sur les trucs et astuces de fin d'année pour « et maintenant, on fait quoi ? » ? Parce que c'est vrai que c'est une période qu'on ne connaît pas, qui va s'ouvrir devant nous. On ne va pas en parler dans le détail. Tout est possible. Il y a les JO quand même. Les JO, incroyable. Oui, oui, oui. Alors, les JO, c'est une chance quand même. Un bon moment de sport, c'est vrai. De sport ? Voilà. De performance ? Tout à fait. Mais c'est vrai. Oui. Mais Century 21 n'est pas partenaire olympique d'ailleurs ? Alors non. Pas encore. Pas encore. Mais on va communiquer, là, on va débuter notre nouvelle campagne, puisque Century 21 est actif dans le sport, puisqu'il soutient les sportifs. Bien sûr. Et le Tour de France ? Le Tour de France, moi je l'attends. Les mots de la bouche. Mais c'est quand d'ailleurs le Tour de France cette année ? Oh là, bonne question. C'est bientôt. C'est bientôt. C'est bientôt. Ça devrait être en... Non, mais c'est fin jaune. D'habitude, c'est toujours début juillet. Bon. Mais là, bah oui, écoute, c'est... C'est bientôt, hein. C'est ça mon soupeux. C'est ça mon soupeux. Donc on est partenaire officiel quand même du Tour de France. On soutient des champions olympiques dans leur préparation et pendant les Jeux. Donc nous, en Century 21 et... Donc le sport. On va rester sur le sport. Moi, je pense que... Et moi, j'en suis convaincu. Je pense que le sport, c'est vraiment le moyen de résister aux difficultés, de se préparer, d'être en forme. On n'en parle pas assez. On en a beaucoup parlé un temps et puis c'est passé. Mais je pense que vraiment, ça peut être un moyen de... Puis il y a de belles valeurs dans le sport. Oui, oui, oui. Oui, oui. L'entraide, la solidarité, l'équipe. Voilà. C'est important d'en parler. Oui. C'est ce qui permet de tenir dans les périodes plus difficiles. Tout à fait. Et puis ça fait le... Oui, ça fait le lien entre tous. Et je trouve que, comme je te le disais tout à l'heure, mieux se connaître, travailler l'humilité et le dépassement de soi-même en même temps, c'est bien. Et je trouve que ça te correspond exactement à l'humilité et le dépassement de soi. Jérôme, vraiment, merci beaucoup d'avoir été là dans ce club d'excellence. Merci à toi de m'avoir invité, Thibault. Amis Parcours. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Évidemment. Merci, Vérôme. Au revoir, Thibault. Merci à tous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada